Bonjour, je m'appelle Patricia Levinpec et j'habite à Bubry dans le Morbihan et je travaille à Alloen, l'agence locale de l'énergie et du climat de Bretagne Sud à Lorient. Moi je suis arrivée en 2017 à Alloen et j'ai vite travaillé sur un événement qui s'appelait l'aventure des carbonautes qui visait justement à toucher un maximum de personnes de ce qu'on peut appeler le grand public sur les questions de transition écologique et ça s'est fait à travers un jeu de piste au départ pour se projeter un petit peu dans un imaginaire futuriste et imaginer quel pourrait être un monde idéal avec tout un tas de défis à relever et en lien avec tout un tas de partenaires locaux. Et comme ça avait beaucoup fonctionné, donc c'était en 2018, on avait eu plus de 700 joueurs et c'était un vrai succès, suite à ça on a postulé un appel à projet de l'ADEME sur les mobilisations citoyennes, donc de l'ADEME Bretagne et de la région et dans l'idée de justement travailler la question du récit. C'était pas forcément évident de trouver le meilleur support et la meilleure façon de toucher les gens et en fait ce qui a été décisif, c'est la rencontre avec Manon Liduena et Margot Lecointre qui sont respectivement auteurs et illustratrices que j'ai rencontrées donc en juin 2020 et avec qui on a trouvé le concept « Mes voisins sont formidables ». Et cette opération, en fait, ça vise à recueillir 1000 témoignages d'habitants de l'Orient à Globération pour en faire une carte illustrée. Ça a été vraiment ça, donc le concept du projet qui s'est déroulé du 15 février au 15 avril de cette année. Et pendant toute cette période, on incitait les gens via les réseaux sociaux et via notre site à s'exprimer sur qu'est-ce qui leur fait du bien près de chez eux, qu'est-ce qui contribue à mon bien-être, sur quoi j'ai envie de mettre un petit peu de lumière, que ce soit un lieu, une initiative, une personne, que ce soit structuré ou pas, éphémère ou durable, peu importe. Les gens pouvaient s'exprimer et chaque semaine, on sélectionnait les lieux initiatives dont on nous parlait le plus et on essayait de couvrir toutes les communes et à peu près tous les thèmes pour en faire une fameuse carte illustrée. Donc on est hyper content parce qu'à la fin, on a 103 pépites, c'est-à-dire des lieux initiatives remarquables qui ont été mis sur la carte et en plus de ça, on s'est dit que vu la super variété des témoignages, ça méritait quand même bien plus qu'une carte et c'est pour ça qu'on travaille actuellement sur l'Atlas Formidable, chronique illustrée de 200 000 voisins, un livre d'une centaine de pages qui recense justement les plus beaux témoignages et toutes les brèves, toutes les illustrations du projet. Petit exemple d'un témoignage pris au hasard et qui donne une idée un petit peu de l'opération. Youssef et la gaufre qui chante Youssef nous fait découvrir sur le marché de L'Ockmichelik le vendredi et sur celui de Port-Louis le samedi matin ces gaufres croustillantes, locales et faites à base de produits bio. La gaufre est une excuse pour Youssef, pour rencontrer et faire se rencontrer ceux qui s'arrêtent découvrir ces gaufres. Pourquoi la gaufre qui chante ? Parce que Youssef a pris le temps d'écouter le son de la gaufre qui crépite dans son gaufrier comme il le prend pour chacune des rencontres qu'il provoque autour de sa caravane. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !